Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vous propose une conférence consacrée au royaume de Pergame, donc on appelle aussi le royaume Atalide, du nom de la dynastie qui a régné à l'époque hellénistique de 283 à 133 avant notre ère. Donc vous situez Pergame, on est là en Messie, donc en Anatolie, sachant qu'au départ en fait la cité de Pergame fait partie des possessions d'Antigone-le-Borgne, puis la cité passe aux mains de Lysimac, et l'un des gouverneurs de la cité, donc il s'appelle Philéteros, va prendre son indépendance après la défaite et la mort de Lysimac en 281, et va être le précurseur de la dynastie, même si le titre royal sera pris un petit peu plus tard. Donc quand on parle des Atalides, c'est parce que le père de Philéteros s'appelle Atal, et qu'ensuite il y aura plusieurs souverains, Atal, Atal 1er, Atal 2 et Atal 3. Alors c'est une cité, donc je parle de Pergame bien sûr, qui a déjà un bon accès maritime, comme on peut le voir, elle est située non loin des grands ports d'Abydos et de Lamsac, donc sur les Lespons, donc l'actuel détroit d'Ardanelle, et que sous les Atalides, Pergame apparaît être une cité particulièrement florissante, dont les vestiges sont de nos jours parmi les mieux conservés de l'époque hélénistique. Donc je proposerai une deuxième conférence sur les aspects plus archéologiques consacrés à Pergame. Alors c'est un royaume qui a vraiment un statut, on dira, particulier. Alors il a été l'ennemi des Céleucides puis des Antigonides, et avoir une succession de rois relativement compétents, doués, avec des règnes longs et stables, et ils ont recueilli pas mal d'éloges de la part de leurs contemporains, notamment du fait d'avoir toujours cherché à protéger la liberté des cités grecques, et en pratiquant ce qu'on appelle l'hévergitisme, c'est-à-dire, on pourrait dire, le mécénat envers les cités. Et donc ça fournit vraiment l'exemple d'une réussite particulièrement exceptionnelle, sachant qu'ensuite le royaume, donc durant la guerre contre Antiochus III, va s'allier aux Romains, et ils vont participer avec le roi Eumen II à la bataille de Manésie, vous pouvez voir ici la bataille de Manésie, qui voit donc la défaite d'Antiochus III, et par la suite, le royaume de Pergame sera légué, purement et simplement, à la République romaine, au Sénat romain, pour devenir ensuite la province d'Asie. Donc c'est un royaume qui, on va dire, a une place assez particulière dans l'histoire hélénistique. Alors je vais revenir relativement rapidement, donc, aux origines. Je ne vais pas refaire tout un topo sur la succession d'Alexandre, mais il faut bien voir, en fait, que, au départ, la cité de Pergame appartient, on dirait, au territoire, alors ce n'est pas une satrapie, mais bon, au territoire confié à l'Isimac, autour notamment de la Thrace. D'ailleurs, l'Isimac va faire de l'Isimac-Ea, donc on est là en Thrace, il va en faire sa capitale. Et, alors je vous épargne là aussi des inextricables querelles de succession dont j'ai déjà parlé à maintes occasions, mais bon, Isimac fait exécuter son fils Agatocle. Enfin, toujours c'est-il que ça se retourne contre lui, parce qu'en 281, et bien, Célocos le défait sévèrement à la bataille de Kouroupédion, et l'Isimac trouve la mort, et ses possessions passent entre les mains de Célocos. Alors, à voir que, du temps de l'Isimac, Pergame est déjà une cité riche, et sachant qu'en fait, elle a un rôle important, parce qu'elle produit de nombreux produits, justement, comme le vin, l'huile, les céréales. La cité possède également des élevages de chevaux, de porcs, de moutons, de produits laitiers, et qu'il y a une pierre locale, ce qu'on appelle l'endésite, donc de couleur bleu-gris, qui constitue également un excellent matériau de construction. Sachant que la cité possède aussi des chantiers navals, et une bonne industrie lénière. Et à voir aussi que la ville possède de nombreuses mines d'or, d'argent et de plomb, sachant aussi, il faut le dire, mais que c'est pour ça que la cité est particulièrement connue, c'est qu'elle a développé un commerce du parchemin qui va devenir florissant, donc le parchemin, évidemment, fait en peau d'agneau, et le mot parchemin va venir de pergames. Ça, il faut l'avoir en tête. Donc à voir aussi que la cité abrite une partie du trésor de l'Izimac, puis de Célocos, ce qu'on appelle une gazofulaki. Donc c'est une cité, on l'a bien compris, florissante, et déjà stratégique. Alors, à voir qu'au départ, le gouverneur de la cité, qui s'appelle Philéteros, dont on pense qu'il était eunuque, ce qui explique pourquoi il n'a pas eu de descendance, on y reviendra, mais en tout cas, il va quitter, on va dire, le service du général d'Antigone qui s'appelle Docimos, et il va rejoindre le parti de l'Izimac. Et après la mort d'Antigone à la bataille d'Ipsos en 301, l'Izimac charge Philéteros d'assurer la sécurité de pergames et de préserver un fabuleux trésor de 9000 talents. et c'est là que Philéteros va prendre le titre de préposé au trésor. Alors, il va profiter, on va dire, des luttes entre les diadocs puis les épigones pour assurer l'autonomie de pergames et dans le même temps, on est là à peu près vers 280, il va repousser une première attaque des Galates, ce qu'on pourrait appeler les 7. Alors, à voir que Philéteros meurt en 263, donc il n'a jamais été marié, il n'a pas d'héritier, donc on pense qu'il était eunuque, et donc il avait un neveu, donc il va faire son fils adoptif qui s'appelle Eumen, qu'on appellera Eumen Ier, donc il va régner, même si on ne prend pas le titre de roi, mais là qu'il va régner pendant près de 20 ans, et sauf que Eumen, il est rapidement en fait attaqué par les Célecy, donc par Antiochus Ier, qui a succédé à Célechus, sauf que les Célecy sont battus près de Sardes en 261, et ce qui permet au pouvoir Atalide de se consolider. Alors, il va d'ailleurs battre Monet en remplaçant l'effigie de Célecos par celui de son oncle Philéteros, mais il n'a pas encore osé prendre le titre royal, on pourrait dire que c'est un dynaste, mais ce n'est pas encore un roi. Alors, à voir tout de même qu'Eumen Ier va perdre des territoires, donc acquis aux dépens d'Antiochus, à la suite d'un nouveau conflit, là cette fois-ci, contre l'autre roi, donc successeur d'Antiochus, c'est Antiochus II. Et comme son oncle, Eumen Ier n'a pas eu de femme ni d'enfant, et c'est donc son cousin germain, fils adoptif, qui s'appelle Atal Ier, qui lui succède. Et c'est lui qui va prendre le titre royal. Après, une nouvelle grande victoire contre les Galates, qui avait mené vers 280-270 une grande offensive sur les Balkans et qui avait fini par être fixée en Anatolie centrale, ce qu'on appellera la Galatie. Donc il y a des combats, des batailles qui durent, et les Galates sont battus en 240 par les Atalides. Et ils profitent également des différentes crises au sein du pouvoir séleucides pour s'étendre en Ioni, en Néolide et vers les Lespans. Et vers 222, les Atalides sont les maîtres à contester de l'Asie mineure occidentale. Et il va même tenter de développer son influence en Égé et en Grèce en s'alliant à la Ligue étholienne et déjà à Rome. On voit qu'il y a un tropisme envers Rome assez important sachant qu'effectivement ils ont des voisins assez dangereux, séleucides et antigonides. Mais en fait tout ça ne suscite que l'hostilité de la Macédoine et elle se retrouve avec deux puissants ennemis comme je vous le dis à l'instant mais à l'est les séleucides à l'ouest les antigonides. Et donc Attal Ier va faire appel à Rome et signer un traité d'amitié avec les Romains en 209 et va aussi prendre part aux guerres macédoniennes contre Philippe V de Macédoine qui est battu bien sûr à Sinocéphale on renvoie la carte au sud de la Thessalonie en 197. Alors Attal Ier a joué comme un rôle militaire important parce qu'il va diriger les opérations navales durant la première guerre macédonienne et remporter notamment des batailles qui lui donnent la possession de la cité d'Egyne et d'Andros également. Alors en 197 Attal Ier meurt brutalement et c'est l'aîné de ses quatre fils qui s'appelle Eumen II qui lui succède. Alors lui va fort à faire avec la menace séleucide tout en essayant de préserver on imagine bien la bonne entente avec les romains. Et finalement Eumen II va participer à la grande guerre antiochique donc la grande guerre entre Antiochus III et les romains. Là aussi je fais court parce que c'est des thèmes vus et revus dans mes vidéos mais Eumen II va commander un contingent d'oplites et de mercenaires grecs qui vont participer à la victoire à Manésie contre les séleucides et ils vont avoir des gains territoriaux considérables que je vais vous montrer avec le deuxième document. C'est la fameuse paix d'Apame donc en 188 qui fait que les attalites vont récupérer une grande partie des territoires séleucides qu'ils conservaient encore au sud de l'Anatolie. Donc on voit que le royaume s'est quand même considérablement étendu grâce à la paix d'Apame en clair. Les attalites ont récupéré toutes les possessions séleucides d'Anatolie excepté la Cilicie. Ce qui fait que Pergam devient la principale puissance d'Asie mineure à l'époque. Alors tout le règne d'Antiocos pardon de Mène II va permettre de conserver cette position privilégiée et puis les bonnes relations avec Rome et on sait aussi par des textes administratifs et des trouvailles épigraphiques que Pergam a instauré un maillage très serré de districts administratifs placés sous l'autorité de stratèges donc il y a une volonté aussi de dominer politiquement le territoire par contre il n'y a pas de preuves qu'il y ait eu un culte royal d'état comme chez les Lagides ou les Séleucides. Alors sauf que Mène II se retrouve avec de nouveaux ennemis notamment les Bithyniens donc avec le roi Prusias de Bithynie alors qu'ils n'étaient pas des Grecs qui étaient des indigènes d'anatoliens on pourrait dire et il doit également lutter contre l'expansion d'un royaume qui va prendre une certaine importance à la fin de l'époque agnistique c'est le royaume du Pont avec un roi qui s'appelle Pharnas donc on peut aussi considérer que ce sont des indigènes mêlés à des Perses donc c'est pas des royaumes grecs on parle parfois de royaumes agnistiques mais c'est pas des royaumes grecs que ce soit le royaume de Bithynie ou le royaume du Pont c'est des anatoliens mélangés à des Perses évidemment suite à l'expansion à Khéménide et à voir aussi que les tribus galates qui possèdent toujours le centre de l'anatolie se révoltent et ce qui oblige Mende à monter une grande armée et à essayer de reprendre le contrôle de l'anatolie sauf qu'en fait le Sénat va affirmer l'autonomie des galates manière peut-être aussi de mettre un petit frein quand même à l'expansion de Pergame et ce qui fait que Pergame à l'époque va endosser on va dire l'image du royaume qui défend les valeurs de l'hélénisme face aux barbares et donc à la mort de Mende c'est son frère Attal II qui va régner pendant 20 ans qui lui succède donc il s'inscrit dans la continuité de Mende et il développe une action bienfaitrice on dirait évergétique envers les cités et particulièrement aussi envers la cité de Pergame et il va la doter de monuments très célèbres admirés déjà à l'époque par tout le monde grec dont on parlera dans une prochaine vidéo alors il doit également lutter contre les bitiniens de Prusias et également contre toujours des rébellions de tribus galates mais là pour le coup il essaye de garder des relations cordiales avec Rome renforçant l'alliance entre les deux puissances alors Attal II meurt à un âge relativement avancé et c'est son fils pardon son neveu Attal III qui prend sa suite alors il faut donc bien comprendre c'est que après cinq ans de règne Attal III en fait dans son héritage va léguer à Rome son royaume alors amputé de quelques cités qui vont être déclarées libres on est là en 133 en fait on suppose qu'il y avait des dissensions en fait à la cour Attalide sûrement des dissensions des querelles successorales ce qui a poussé de manière assez étonnante Attal III à léguer son royaume aux Romains en excluant notamment son demi-frère de la succession alors qu'il a pris le titre provisoirement de roi sous le nom de Domaine III mais il sera évincé rapidement par les Romains et plus tard le royaume de Pergame deviendra la province d'Asie donc qui est la première province sénatoriale en Asie donc après évidemment il y avait déjà eu la Macédoine mais voilà première province on va dire en Asie on l'appelle la province d'Asie province sénatoriale récupérée donc par les Romains alors en guise de petit bilan par rapport aux Attalides c'est qu'on voit donc déjà ce sont des rois qui ont une politique assez modérée assez intelligente ils essayent voilà de se ménager de puissants alliés avec les Romains avec toujours l'idée de garder des relations cordiales avec les cités grecques et en montrant de bonnes capacités de gestionnaire et ils ne se sont pas lancés on va dire contrairement aux Célecies dans de veines conquêtes alors à voir quand même que le pouvoir des Attalides était absolu tout aussi absolu que les autres rois hélénistiques et donc ils gouvernaient de la même façon pareil en termes d'organisation du royaume de fondation de colonies ou d'administration ils s'inscrivent totalement dans les pas des autres souverains hélénistiques en étant particulièrement bienfaiteurs et verget on y reviendra et certains ou certaines cités auraient organisé des cultes en leur honneur mais en tout cas il n'y a pas de preuves qu'il y ait eu un culte d'état envers les Attalides donc voilà pour ce royaume assez étonnant assez particulier qui est un petit peu voilà qui fait un petit peu tampon on dira entre le monde romain et les autres monarchies hélénistiques et qui est on va dire le plus fidèle allié des romains parmi les royaumes grecs de l'époque hélénistique donc voilà pour cette première partie dans une deuxième partie je traiterai plus particulièrement de la cité de Pergame en termes archéologiques voilà j'espère que ça vous a intéressé et je vous dis à très bientôt à très bientôt à très bientôt